L'hôpital de Mâcon, submergé par la deuxième vague. Ici, au service de réanimation, les 14 lits sont tous occupés, dont 11 par des patients atteints du Covid. On est à peine au début du confinement et qu'on en est déjà au stade qu'on était à trois semaines du confinement au mois de mars. Donc c'est un peu plus lourd et ça fait un peu plus peur sur ce qui nous attend encore, parce qu'on sait que ça va encore monter. Pour faire face, depuis mercredi dernier, l'hôpital a activé un plan de transfert de patients. En une semaine, 35 personnes ont été transférées vers d'autres établissements de la région. Un système qui pourrait vite montrer ses limites. On arrive à une situation bloquante, puisque plus aucun patient peut rentrer en réanimation. Et c'est le cas de plus en plus dans tous les services de réanimation de la Bourgogne-Franche-Comté. C'est une situation inédite, très difficile à gérer. Et nous cherchons des solutions. Et l'une des solutions, c'est de se tourner vers la clinique voisine. On a déprogrammé au maximum des interventions, en maintenant des interventions préjudiciables pour les patients. Et cette déprogrammation a permis de libérer à la fois du personnel médical et paramédical, mais aussi des lits. Ce qui fait qu'on peut accueillir depuis hier jusqu'à 15 patients Covid. La clinique va également mettre à disposition de l'hôpital des anesthésistes et autres personnels. Un bien rare pour cet établissement, où 80 soignants sont actuellement en arrêt maladie et qui aidera à ouvrir 8 lits supplémentaires en service de réanimation. La difficulté, c'est de trouver les personnels pour faire fonctionner ces lits. Donc on a tout un processus de transformation d'activité pour récupérer du personnel. Mais par contre, on sait aujourd'hui comment créer des lits supplémentaires sur les hôpitaux. C'est ce qui est peut-être un des plus considérables par rapport à la première crise. Ici, on craint le pire pour les prochains jours. L'ARS prévoit un nombre de patients à prendre en charge de deux fois plus importants que lors de la première vague.